Alors maintenant nous partons pour le monde grec avec d'abord proposé par Adrien Delahaye de l'université de Caen une étude du rire dans le monde spartiate et toute la légende réelle ou supposée de l'austérité spartiate. Ma communication j'ai légèrement modifié, au rire encadré, débridé, c'est ajouter le rire sacralisé et la place faite au burlesque et au grotesque dans la culture visuelle a été un peu revue à la baisse. Mais dans l'esprit ça reste la même chose. Alors Aristote présente l'homme grec comme un animal politique mais aussi un animal doté du rire comme l'a rappelé Gérard Rabinovitch hier. Le rire est en effet un phénomène social par excellence, pourtant même quand il rit, l'homme grec doit faire preuve de mesures, de saufre-sune, de tempérance, de modération. Et les éclats de rire incontrôlés, ça ne marche toujours pas, c'est vrai, relèvent de l'hubris, c'est-à-dire de la démesure, de l'immodération. Donc rire aux éclats, rire de façon bruyante, c'est l'apanage des personnes mal élevées ou des enfants, ce qui revient un peu dans l'esprit des hommes grecs. Pire, le rire qui n'est pas régulé ou contenu culturellement est potentiellement porteur d'un danger pour la cité, puisqu'il n'est pas contrôlé. Donc le rire des grecs est fortement normé. Il semble l'avoir été encore davantage à Sparte, puisque les spartiates se seraient en effet distingués du reste du monde grec par une véritable volonté d'encadrer le rire, voire de le bannir. Alors, c'est ce que Platon nous dit dans ses lois quand il fait dire aux spartiates Megilos « La législation de Sparte en ce qui concerne les plaisirs me semble la plus belle du monde, car ce qui précipite les hommes dans des plaisirs très vifs, des excès et toutes sortes de folies, notre loi la bannit du pays tout entier, et tu ne verrais pas dans les champs ni dans les villes qui dépendent des spartiates, des banquiers avec leur suite d'excitants violents à tous les plaisirs, nul n'y rencontre un homme pris de vin, en train de mener joyeuse vie, sans lui infliger aussitôt le pire châtiment. » Donc, ce tableau qui laisse songeur serait dû au législateur légendaire Lycurg, qui aurait réformé Sparte, je dis qui aurait, puisqu'il n'a probablement jamais existé, pour en faire une cité fermée, austère, militariste, et donc fermée à tous les plaisirs. Mais cette vision est largement empreinte de ce qu'on appelle le mirage spartiate. Le mirage spartiate, en fait, c'est le résultat d'une production historiographique empreinte de fantasmes idéalisants ou diabolisants qui imprègne l'histoire de Sparte depuis les auteurs athéniens de l'époque classique jusqu'à aujourd'hui. A tel point qu'aujourd'hui, la réalité historique de la cité semble avoir largement disparu derrière ce mirage, et il dresse comme un voile entre l'historien moderne et la cité historique. Un autre trait souvent prêté aux spartiates est leur religiosité. Société et religion dans les cités grecques sont étroitement imbriquées, et la religion imprègne toutes les dimensions de la vie publique et privée. Mais à Sparte, elle semble avoir pris une importance plus grande encore. On peut déjà mentionner le nombre considérable de lieux de culte. Posanias mentionne pas moins de 90 lieux de culte, de temples, statues, hôtels, tout compris, alors qu'il n'a aucune prétention à l'exhaustivité. On peut ensuite mentionner la dimension religieuse des deux rois de Sparte, qui sont avant tout des grands prêtres. On peut mentionner également leur respect absolu des rites, même en temps de guerre. On n'engage pas le combat tant que les présages ne sont pas favorables. Également, on peut mentionner leur respect absolu des festivités religieuses. On préfère rester, par exemple, pour les fêtes des carnéas, plutôt que de partir en campagne pour faire la première guerre médique. Et ils sont également très sensibles aux prodiges, aux tremblements de terre, d'après Posanias. Donc, si on s'en tient à ce tableau un peu monolithique et basique, on aurait une cité empreinte de religiosité, où le rire et les plaisirs étaient interdits, ou au moins encadrés. Il est alors paradoxal de constater que dans le pantalon de la cité, on a une divinité appelée Gélos, le rire. Donc, on a une divinité du rire dans une cité qui l'interdit. C'est sur ce paradoxe que je vous propose de nous pencher rapidement. On a le paradoxe d'une cité qui aurait banni le rire, mais qui lui aurait rendu un culte. Alors, le rire, Gélos, relève de ce qu'on appelle le culte des Patémata. Et voilà, on y arrive. Donc, nous en sommes ici. Voilà, donc les Patémata. Donc, les Patémata, les Spartiates sont assez peu originaux en termes de Panthéon. On y honore à Sparte plus ou moins les mêmes divinités qu'ailleurs en Grèce. À une exception près, les Patémata. Donc, en fait, ce sont des abstractions divinisées. On en a des nombreuses sept. Phobos, la peur. Aïdos. Hypnos, le sommeil. Thanatos, la peur de la mort. Gélos, le rire qui va nous intéresser aujourd'hui. Héros, élimos, l'amour et la faim. Donc, pourquoi rendre un culte à ces abstractions ? En fait, ce sont surtout des états physiques ou psychiques, des sensations en somme, qui ont fait l'objet d'un culte parce qu'on craignait qu'elles prennent possession du corps et de l'âme des citoyens et qu'elles ne les détournent de leurs devoirs de citoyens au combat ou dans la cité. Ces sensations peuvent nuire à leur efficacité, les distraire ou les rendre maladroits. Donc, c'est pour les conjurer, en fait, qu'on aurait rendu un culte à ces sensations et pour les utiliser dans l'intérêt de la cité. Alors, l'origine de ces cultes remonterait à une défaite militaire. Je ne m'attarde pas sur les détails, mais une défaite militaire suivie d'une révolte d'Ilot, qui sont des populations semi-serviles qui exploitaient les terres des Spartiates. Donc, on aurait eu un contexte de bouleversement, de profonde crise interne à Sparte qui aurait généré une angoisse de destruction d'un ordre social. Et donc, c'est à partir de cette époque qu'on aurait commencé à adorer ces divinités, ces abstractions. La mise en place, en fait, de ces cultes des patématas aurait visé à dépasser les tensions internes à la société spartiate et à ressouder la communauté autour de ces grandes abstractions. Donc, en fait, on peut parler d'un contrôle social dissimulé derrière la dimension sacrée de ces cultes. Alors, intéressons-nous plus précisément au culte de Gelos, le rire. Alors, on sait que le rire et la peur étaient les deux principales patématas adorés à Sparte. Alors, sur les modalités du culte, on a assez peu d'informations. On sait simplement qu'il y avait une petite statuette, un agalmatian, de deux cultes, dont on ignore la représentation. On peut s'interroger sur la façon dont on représente le rire. C'est pas évident de représenter une abstraction, une idée. Donc, on sait qu'il y avait une petite statuette, pas de temple, et on sait qu'il y avait un festival, probablement douze jours après l'équinoxe de printemps. Mais c'est tout ce qu'on a comme information précise. Donc, on l'a dit, le rire qui n'est pas maîtrisé ou régulé est une force potentiellement dangereuse pour les Grecs. Et c'est encore plus vrai à Sparte, qui a été souvent caractérisé par les historiens modernes comme une civilisation de la honte. C'est un lieu où chacun doit respecter les impératifs inhérents au statut de citoyen sous peine d'être exclu de la communauté. Donc, le citoyen spartiate, en fait, doit faire preuve de ce qu'on appelle l'encratéia, qui n'est pas sur le diaporama. Il doit faire preuve d'encratéia, c'est-à-dire qu'il doit apprendre à avoir l'Empire sur son corps et son esprit. Il doit savoir se contrôler physiquement et psychiquement. Donc, c'est cette idée qu'on a connu en introduction et qu'on a également dans cette citation d'Hérodote qui fait parler le roi spartiate déchu des Marâtes, qui s'adresse à ce moment-là au grand roi de Perse. « S'ils sont libres, ils ne sont pas libres en tout. Ils ont un maître, la loi, qui le redoute encore bien plus que tes sujets ne te craignent. Du moins font-ils tout ce que ce maître... » L'encratéia, voilà. Donc, cet empire sur soi-même, sur son corps, a valeur de loi. Et avec l'hépatémata, cette loi est en fait sacralisée. Les spartiates sont donc incités à la parfaite maîtrise de leurs émotions et de leur corps pour servir la cité. Et c'est probablement en s'inspirant de ce modèle spartiate d'hépatémata qui préconise l'établissement d'une loi qui permettrait à chacun de remporter la victoire sur les plaisirs, que Platon s'exprime dans ces lois. « Sitôt qu'on aura réussi à la rendre sacrée, cette loi subjuguera toutes les âmes et les remplira de craintes et l'obéissance envers les prohibitions qu'elle édicte. » Ou encore, « Le législateur, s'il désire subjuguer quelqu'une de ses passions qui asservissent le plus sûrement les hommes, saura facilement comment venir à bout. Il n'a qu'à l'entourer de sacralité par la voie publique. Et de cette façon, il aura créé pour cette loi la stabilité la plus assurée. » Donc, il ne s'agit pas d'interdire le rire, en fait, mais de le circonscrire, tout simplement. Puisque ne pas être maître de soi, c'est se laisser posséder par la puissance mystérieuse du rire, c'est mettre en danger l'ordre de la cité. Donc, par l'instauration de ce culte du rire, on rend impossible toute subversion réelle des citoyens spartiales et de l'ordre de la cité par la sacralisation. Donc, on l'a vu, le rire est intégré au système religieux de Sparte. Mais il a aussi été utilisé pour consolider et structurer l'ordre social. Donc, c'est ce que je vous propose de voir dans un deuxième point. L'État a exercé un degré impressionnant de contrôle sur le rire des citoyens. On l'a vu. Mais concrètement, l'usage principal du rire à Sparte, en tout cas du point de vue de la cité, c'est le rire moqueur de mépris. Il sert à différents objectifs. D'abord, un objectif éducatif, dans le cadre de l'agoguée, c'est-à-dire le processus éducatif des jeunes citoyens, des futurs citoyens. Alors que le sérieux était requis dans le reste de leur vie publique, en tout cas, les citoyens étaient autorisés à rire dans le cadre des CCT, c'est-à-dire les repas obligatoires réservés aux citoyens spartiales. Et les jeunes, les futurs citoyens, avaient le droit d'assister à ces repas, à condition de se taire, à condition d'observer et d'apprendre, en fait, les codes de la sociabilité citoyenne. Et ils y apprenaient notamment l'art de la plaisanterie, l'art de la raillerie et tout l'art de supporter la raillerie. Parce que le bon citoyen accepte qu'on se moque de lui et le citoyen un peu doué se moque des autres. C'est un peu ça l'idée. Donc le rire était aussi apprécié comme une arme, enfin comme une arme, comme une punition contre les jeunes qui n'étaient pas assez bons dans les épreuves de l'agoguée. Notamment, on moquait en public les échecs et ainsi on exposait au ridicule et en public les jeunes en leur apprenant ce qu'il en coûtait de dévier de la norme. Donc en exposant le sort réservé aux déviants à la vue de tous. Donc très jeunes, on a intégré un rire, enfin les façons de rire. C'est donc un rire très normé. Deuxième aspect de ce rire avisé d'encadrement social, c'est un rire que j'ai appelé un peu à proprement le rire hiérarchisant. Notamment à destination des îlottes, donc ces populations semi-serviles déjà évoquées. D'après Plus Tark, on montrait au cours de ces six cities, donc de ces repas communs, une fois par an, aux jeunes spartiates, ce qu'il en coûtait de trop boire. On leur faisait une leçon sur l'ivresse à travers l'exemple des îlottes. Donc concrètement, d'après Plus Tark, je ne rentre pas dans les débats par rapport à la véracité de cette pratique, on amenait des îlottes au repas, on leur faisait boire du vin pur, donc non mélangé comme le voulait la règle dans le banquier grec, jusqu'à l'excès, et on leur faisait danser des danses grotesques, on leur faisait chanter des chants un peu obscènes. Et donc on exposait l'ivresse et les conséquences de l'ivresse, et donc le ridicule des gens ivres, aux jeunes citoyens. Puisque le bien boire, c'est comme le rire, c'est toujours une affaire de mesure, de s'offre au sunné. Mais ce rire, aux dépens des îlottes, il a aussi un but de rappel de la hiérarchie sociale. Ce sont les spartiates qui rient des populations dépendantes, des populations serviles. Donc ça vise à réaffirmer les statuts de chacun. Dernier point que j'aimerais aborder, ce sont les contextes de rire débridés, que j'ai appelés débridés. Donc d'abord, les rapports entre rire, rite et ischrologia. Alors l'ischrologia, ce sont les discours et les pratiques transgressives, notamment obscènes. Et moi je m'intéresse à cette question dans le cadre de pratiques rituelles. Ce rire normatif qu'on vient de voir, il se trouve suspendu dans le cadre de certains rites, dans le cadre de certains cultes, notamment des cultes de la fertilité. Et ce rire, il peut apparaître immodéré. C'est le cas notamment lors des danses réalisées lors de certains festivals religieux, dans le cadre de cultes de la fertilité. Donc ces danses, vous les avez ici, on a le cordac, l'ombrotherone, le motone, la barulica. On ne s'attarde pas sur les spécificités de chacune. Il faut retenir simplement que ce sont des danses obscènes et grotesques. Et elles étaient pratiquées, en tout cas pour la dernière, de façon à peu près sûre, dans le cadre du culte d'Artemisortia, qui était la déesse locale de la fertilité et de rites de passage. Et ces festivités d'Artemisortia permettaient la création d'un contraste net entre les pratiques autorisées dans le temps de la fête et les pratiques habituelles de la vie quotidienne. Donc c'était un temps où la scrologie a donc été tolérée. Et par exemple, on peut mentionner les masques retrouvés dans ce sanctuaire. Donc en fait, ce sont des imitations votives de masques. Donc elles sont en terre cuite. Ce sont des imitations de masques originaux en bois qui étaient utilisées lors de ces fêtes. Et donc on a retrouvé 603 masques de ce type. Et les originaux, en tout cas en bois, étaient probablement utilisés dans le cadre des danses obscènes mentionnées tout à l'heure. Alors, comme vous pouvez le voir, ces masques que vous avez ici également, ceux-ci sont peut-être encore plus parlants. Donc on a des masques de type vraiment grotesque qui associent le ridicule, le rire, le comique à une dimension grotesque. Vous voyez le masque en bas à droite, le visage déformé dans une espèce de rictus avec un visage très ridé. Ça fait peur autant que ça fait rire. Donc on est vraiment dans le grotesque. On est dans un mélange, on a une trinité, rire, peur, mort, puisque c'est aussi un culte de la fertilité. C'est un jeu très intéressant sur ce rire grotesque. Et donc on a vraiment des traits morbides dans le cadre de ces rites. On a vraiment un rire transgressif, mais qui reste dans une temporalité et un cadre bien déterminé. C'est un rite bien précis à un moment de l'année, dans un lieu bien déterminé, le sanctuaire d'Artemis Ortea. Donc c'est transgressif, mais ça reste très normé. C'est un rituel d'inversion, mais c'est vraiment carnavalé. Parce que quoi, ça reste encadré. Un dernier point, un autre cadre où le rire était débridé, c'est le banquet. Donc on l'a dit, il était surprenant de trouver dans une cité qui, a priori, interdisait le rire, une divinité, le personnifiant. Mais en fait, ce qu'il est encore plus, c'est de découvrir que c'est le législateur Licurgue, mentionné tout à l'heure, qui aurait introduit ce culte. Ce qu'on nous dit d'un côté, c'est plus tard qui nous le dit, les bienfaits des lois de Licurgue, en fait, résident dans le mépris des plaisirs. Et pourtant, ce même plus tard, nous dit aussi, le caractère sérieux de Licurgue, lui-même, n'était pas sans détente. Et Sosibios, un historien spartiate, rapporte qu'il fit élever une petite statue du rire avec l'intention d'introduire à propos l'enjouement dans les banquets et les passe-temps du même genre comme un assaisonnement destiné à pallier la pénible austérité de leur vie. Donc, c'est totalement contradictoire, mais en fait, pas tant que ça. Parce que la divinité, la divinisation du rire, au-delà de la volonté d'Enkrataya, de contrôle de soi, semble avoir répondu à un besoin d'exutoire, de libération dans un cadre, dans une société extrêmement encadrée. Donc, en fait, ce culte du rire aurait permis l'instauration de pratiques de dérision pour résoudre les tensions sociales, dans ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appellerait aujourd'hui, une sorte de gélothérapie, de thérapie par le rire. C'est très impropre, mais bon. Donc, on est loin de l'idée d'un rire sacralisé uniquement pour être encadré, limité. Et on retrouve cette idée dans les banquets, qui... On va faire un détour par l'iconographie, et notamment par le thème du commos. Donc, très rapidement, ces scènes qui ornent les vases de banquets à Sparte. Donc, on a des contextes avec des danseurs nus, ivres, pratiquant des danses un peu ridicules, dans une association avec la musique, le vin. Donc, dans un contexte, c'était des vases qui étaient destinés à faire rire dans le cadre du manquets. Parce que d'un côté, on a des vases qui exposent les bonnes pratiques, et ces vases qui font office de contre-modèles, de ce qu'en théorie, il ne faut pas faire. Mais on sait qu'à Sparte, en tout cas, moi, c'est mon point de vue, on le faisait, malgré tout, puisque ces vases, on les retrouve ailleurs dans le monde grec, et notamment à Athènes, notamment en Béossie. Et les Béossiens passaient pour un peu les gros lourds du monde grec. On va accélérer. Des rustres qui buvaient, qui étaient très portés sur la bonne chair, et sur les blagues vaseuses. Donc, ce qui ne colle pas du tout avec l'image qu'on a de Sparte. Donc, à travers le banquet, finalement, ça nous révèle des Spartiens pas tellement éloignés des autres. Mais ça reste, a priori, ce n'est pas régulé religieusement, mais on reste sous le patronage de Dionysos. C'est ce que Heinz Wiesman a appelé hier, il parlait d'un rire dionysiaque, totalement incontrôlé, incontrôlable. C'est hors de tout cadre quotidien. Donc, ça reste un rire non encadré, mais sous un patronage religieux, celui de Dionysos. Donc, je conclue rapidement. Finalement, vous l'aurez compris, la question des rapports entre rire et religion à Sparte se pose avec une acuité toute particulière, puisqu'il semble avoir été envisagé dans toute sa diversité par la cité. Il a à la fois craint, et à ce titre, encadré et intégré dans le système religieux. Et à ce titre, ça colle à peu près avec l'image qu'on a d'une cité austère. Mais il a aussi été toléré et même encouragé, dans ses formes les plus excessives également, dans un but d'exutoire. Notamment aux banquets. Et paradoxalement, les buts de ces deux types de rire sont paradoxalement les mêmes, puisque le but ultime est de favoriser la cohésion des citoyens, que ce soit dans le cadre de la cité, de certains cultes, ou du cadre plus restreint du banquier entre buveurs, entre bancteurs. Donc au final, et je m'arrête là, la question du rapport entre rire et religion à Sparte semble nous révéler en creux une société finalement bien moins sclérosée et austère que ce que veulent bien nous en dire les sources littéraires et largement postérieures et athéniennes. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci. Applaudissements Merci. Merci.